Nous ferons désormais que les mesures de cible en champ, les mesures de baisse de prix, soient des mesures ciblées. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, l'essence et le gasoil sont cible en champ. Est-ce qu'il est normal que le ministre que je suis puisse bénéficier de cette cible en champ ? Est-ce que c'est normal que les directeurs généraux de sociétés privées, de la SONATEL, le FMI, les représentants, les diplomates ici, tous bénéficient de cette cible en champ ? Désormais, nous allons travailler vers un ciblage des cibles en champ. Nous n'attendons pas qu'on nous le dise, mais c'est ça qui correspond à la façon dont la gouvernance, cette nouvelle gouvernance d'un Sénégal souverain, juste et prospère, cette gouvernance devra désormais faire de sorte que ça soit les personnes qui ont réellement besoin d'une assistance qui vont en bénéficier. Et ça va aller au-delà simplement de la subvention, mais c'est également comment faire de sorte que ces bénéficiaires, notamment du filet social, que constitue la bourse de sécurité familiale, que ces personnes-là puissent en bénéficier.